C'est vraiment difficile pour moi encore de témoigner de ce qui est arrivé. Ça m'aura émotif de le dire, mais... Tania Saint-Jean avait 4 ans quand elle a subi son premier viol. Les agressions, qui ont duré plusieurs années, étaient perpétrées par quatre proches qu'elle n'a jamais osé dénoncer à la justice. Tania Saint-Jean avait 4 ans quand elle a subi son premier viol. Les agressions, qui ont duré plusieurs années, étaient perpétrées par quatre proches qu'elle n'a jamais osé dénoncer de témoigner de façon détaillée de ce que j'ai vécu. Pour Tania, l'affaire Gomeschi a permis à des milliers de victimes de sortir du silence qui les emprisonnaient. Elle a cofondé un collectif qui encourage la guérison par l'expression artistique. Mais entre parler pour mieux guérir et poursuivre son agresseur, il y a un pas que la très grande majorité ne franchira jamais. Sur 1 000 cas d'agression, 100 sont rapportés, 30 vont en procès, 30 vont en procès, 30 vont en procès. 10 seulement sur 1 000 reçoivent une peine d'emprisonnement. Qu'est-ce qui pourrait convaincre Tania de poursuivre ces agresseurs? Tania Saint-Jean, en fait, c'est une délire avec une réparation dans un processus de guérison. Au Centre des victimes d'agressions sexuelles de Montréal, on reçoit les appels 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Dans les 2 mois suivant l'affaire Gomeschi et les campagnes sur les réseaux sociaux, il y a eu un surplus d'appels. Mais la proportion de victimes qui décident de porter plainte n'augmente pas. Tania Saint-Jean, conseiller d'agressions sexuelles Les gens ont très, très peur de ne pas être cru. Selon Statistique Canada, les crimes violents ont chuté de 28 % au pays de 2004 à 2014. Pendant la même période, le nombre d'agressions sexuelles restait stable. Et contrairement à ce qu'on croit, les victimes ne rapportent pas davantage les viols. En fait, la proportion des cas rapportés a baissé à 5 %. Même si tu portes plainte, ce n'est pas toi qui décides. Si la victime, elle raconte son histoire et ensuite, on évalue son dossier. C'est les policiers qui évaluent, ensuite, c'est les procureurs la couronne. Ça ne veut pas dire parce que tu as porté plainte que ça va se rendre devant les tribunaux. Et c'est long. C'est peut-être parce que la justice leur semble inaccessible que tant de victimes optent pour le tribunal des réseaux sociaux. Petit à petit, on voit des progrès, on voit des prises de parole. Je pense que ça a été très bénéfique. Le hashtag BeenRapedNeverReported a reçu plus de 8 millions de tweets. Mais les centres d'aide aux victimes du Québec n'ont pas eu plus de demande qu'avant l'affaire Gomeschi. Ici Sophie Longlois, Radio-Canada, Montréal.